coucou les amis c'est mimi j'espère que vous vous portez bien alors aujourd'hui je clôture mon objectif de moins 30 kg tout simplement parce que j'ai enfin atteint le poids que je voulais perdre j'ai même perdu beaucoup plus donc suite à ça j'ai lancé une foire aux questions sur le poste youtube également sur instagram vos réactions étaient très 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 nombreuses et d'avance je vous remercie pour vos retours chaleureux alors vous êtes nombreux à m'attendre plus tôt je pense avec un sac à dos avec les 30 kg sur le dos j'ai pas voulu rejouer la même scène je suis plutôt revenu au point de départ car tout part d'ici cette place ici est un petit peu symbolique j'ai fait la même vidéo il ya plus ou moins un an dans quelques jours ça fera exactement un an que j'ai lancé donc cet objectif et je me suis dit pourquoi pas clôturer au même endroit on peut aussi constater la différence donc de avant et après je vous ai donc lancé une foire aux questions pour répondre et clôturer incha'Allah toutes ces vidéos que j'ai pu faire tout au long de l'année vos questions étaient très nombreuses beaucoup se ressemblent mais alors j'ai été inondé de bien bien sûr de compliments de votre part donc rien que pour ça merci du fond du coeur j'ai tout lui il m'est bien sûr impossible de répondre à tout le monde c'est vraiment pas possible et mes excuses au préalable par contre je vais lancer vite quelques réactions de votre part et on se retrouve tout de suite pour lancer la froire aux questions Encore une fois, merci pour tous vos commentaires chaleureux, vos compliments. Je vous en remercie du fond du cœur. Et j'applaudis aussi tous ceux qui ont perdu du poids de leur côté, qui ont été motivés par mon objectif. Et donc, bravo à vous aussi. C'est parti pour les questions du jour. Toutes mes félicitations Mimi. Quelle est ta plus grande motivation pour réussir cet objectif ? Alors, la plus grande motivation, ça a été tout d'abord ma santé. Donc, je sentais que je perdais un petit peu le rythme de ma vie. Tout simplement, j'étais trop essoufflée, j'étais fatiguée constamment. Et je mangeais encore de plus en plus. Donc, je partais dans un engrenage et je me disais, oula, où vas-tu ? Continue comme ça, c'est la catastrophe assurée. Et donc, comme expliqué dans la vidéo de l'année passée, j'ai fait mes propres recherches. Et moi qui ai fait de la résistance à l'insuline, j'ai été aussi très, très motivée par le docteur Jason Fung. Donc, il m'a assistée à distance, on va dire, via son livre. Je ne l'ai pas consultée personnellement. J'ai consulté d'ailleurs aucun médecin. J'ai fait ça comme une grande, toute seule, juste en me renseignant très, très bien. Par contre, je me suis beaucoup, beaucoup enrichie. Donc, son livre, ça a été un grand best-seller, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Il s'appelle « Les lois de l'obésité ». Je vous recommande vraiment de lire ce livre. On le trouve sur Amazon ou à la FNAC aussi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, à partir du moment où on comprend déjà comment le corps fonctionne, quels sont les aliments recommandés et qu'on arrive à peser le pour et le contre, qu'on comprend aussi qu'on fait de la résistance à l'insuline, à ce moment-là, la suite est beaucoup plus facile. Alors, j'aimerais tellement y arriver. Comment avoir ce mental de ne plus manger ? Alors, il n'est pas question ici de ne plus manger, de ne plus se nourrir, mais plutôt de moins manger. Comment avoir ce mental ? C'est un travail à faire sur soi-même. Quand on veut se fixer un objectif dans la vie, il faut obligatoirement, à côté, faire des sacrifices. Si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, on est, on va dire, sur une impasse, et ça devient compliqué de pouvoir y arriver. Il n'y a pas de secret, il faut travailler dur pour réussir quoi que ce soit. Ça passe par le mental, ça passe aussi par le physique, il faut bouger, il faut avant tout avoir confiance et croire en soi. Si vous ne croyez pas vous-même que vous pouvez y arriver, personne ne pourra croire à votre place. Ça, c'est important de faire ce travail sur soi et surtout de ne pas être pressé. Beaucoup veulent maigrir beaucoup de poids et en peu de temps. Là aussi, il y a un problème, il y a un souci. On a emmagasiné tout cet excédent de poids pendant des années. On ne peut pas le perdre comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Donc, il faut être patient, courageux, fort et surtout croire en soi. Ça, c'est la clé pour toutes les réussites dans n'importe quel domaine. Salam alaikum, alhamdulillah, c'est cool, félicitations. Moi, je voulais savoir, les jours où ce n'était pas facile, où tu avais peut-être envie d'arrêter ou de craquer, où as-tu puiser cette force ? Moi, j'avais commencé l'alimentation cétogène, mais là, je commence à laisser tomber. Je ne suis pas très forte mentalement et je ne sais pas où et comment retrouver cette motivation que j'avais au début. Ma sœur fait également la même chose et elle a réussi. Je te remercie, barakallah, wafiq. Wafiq, barakallah. Alors ici, déjà, première chose à faire, importante, on ne se compare jamais à personne. Alors, on est tous des êtres humains à part entière, mais on fonctionne tous et chacun d'entre nous différemment. Donc, ça aussi, c'est une erreur que beaucoup font. Oui, mais elle a réussi et pas moi. Elle, c'est elle. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Donc, on peut faire la même cure et on n'aura pas les mêmes résultats. Même si on est dans le même centre, avec les mêmes assiettes, on mange les mêmes portions, le corps ne réagit pas de la même façon. Ça, c'est la loi de la nature biologique. Ici, comment faire ? J'ai moi aussi eu des petites crises, comme tout le monde. Je suis un être humain. Et moi, mon défaut à l'époque, avant que je commence, c'était, dès que je suis énervée ou dès que j'ai un petit stress, me plonger sur la nourriture. Donc, il a fallu changer cette mauvaise habitude pour ne pas replonger de nouveau dans mes points faibles. Donc, c'est ça qu'il fallait travailler, enrichir un peu ce point faible. Ce que j'ai fait par là, j'ai simplement augmenté un peu les portions de ce qui m'était autorisé. Donc, j'avais l'habitude de me jeter sur le sucre. Là, je ne me jetais plus sur le sucre pour combler, on va dire, ce manque, combler ce vide, combler cette boule de nerfs que je deviens quand je ne suis pas dans mon assiette. À ce moment-là, je vais m'octroyer, par exemple, un bol de fruits secs, beaucoup plus généreux. Je vais aller me faire un bol de fromage blanc, même si j'en ai déjà mangé un. Je vais remettre un petit peu de fruits rouges. Donc, je vais juste manger plus de ce que j'ai le droit de manger, quitte à sortir de la cétose, parce que je faisais le cétogène, et ensuite, recommencer le lendemain en remangeant les portions autorisées. Voici donc la technique que j'ai adoptée. Ce que je faisais aussi pour que ça passe, c'était parfois aller simplement dormir. Donc, je ne mangeais rien, j'allais dormir, et au réveil, et bien voilà, ça passait. Ce sont des petites astuces. Il y en a chez qui ça marche, il y en a chez qui ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail sur soi. Et encore une fois, je me répète, ne pas vous comparer les uns les autres, sinon vous ne vous en sortirez jamais. Masha'Allah, bravo ! Comment as-tu fait pour garder patience sans craquer ? Car il faut être patiente dans le temps, le poids ne se perd pas du jour au lendemain. Comment as-tu fait pour rester fixé sur ton but dans les moments où tu avais envie de tout dévorer, gâteau, sucrerie et autres ? Lorsque j'ai compris qu'est-ce que la résistance à l'insuline, qu'est-ce qui fait en sorte que mon pancréas sécrète beaucoup d'insuline, premièrement, c'est parce que j'avais des repas trop fréquents, et deuxièmement, je mangeais trop, trop riche en glucides et en féculents. Ça, c'était vraiment mes principales causes de mon obésité à moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compris que c'était des aliments mauvais qui me faisaient du mal. Donc, quelque chose qui vous fait du mal, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de l'éviter ou on essaye de s'en séparer pour ne pas que ce mal puisse nous atteindre encore plus. C'est ce travail que j'ai fait. J'ai donc... Maintenant, je ne vois plus le sucre comme un ami, mais plutôt comme un ennemi. Et à ce moment-là, on peut voir autant de gâteaux qu'on veut, ça n'a plus d'impact sur notre morale. Je suis pâtissière, cuisinière, donc je fais des gâteaux pour les enfants, je fais des gâteaux pour des amis, je fais des gâteaux tout constamment. Je ne les touche pas, je les regarde, et moi, je ne vois que du sucre. Je sais que même si je vais peut-être avoir un petit moment de plaisir en le mangeant, ce plaisir va se transformer en cauchemar pour moi. Donc, ça ne m'intéresse plus. Je me suis par contre dirigée vers des desserts, parce que je reste gourmande, je reste humaine comme tout le monde, des desserts adaptés à moi, tout simplement, avec le fameux sucre de régime, sans farine, etc. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit avancé. Également ici, elle parle du temps. Il faut savoir que le temps, il agit plutôt en notre faveur, parce que le temps passe de plus en plus vite. Donc, le temps a été pour moi une clé. Ça fait un an déjà et j'ai perdu plus de 30 kilos. Je vous dirai en fin de vidéo combien exactement. Et voilà, donc le temps joue plutôt en notre faveur. Ça, c'est sûr. Salaam alaykoum, mashallah, franchement, bravo. Tu as réussi, c'est bien, tu as du courage. J'ai essayé avec toi au début et j'ai craqué. Ma question, comment juste pouvoir se motiver sans craquer ? C'est quoi qui t'a fait tenir sur le long terme ? Là, je recommence depuis une semaine, mais j'ai peur de ne pas tenir. Merci pour ton soutien. Un salam à Majid aux enfants. Autant de leur part. Comme je l'ai dit au début, il faut être fort, il faut être courageux. Et ce n'est pas parce qu'on craque que forcément, c'est un échec. À l'école, lorsqu'on a un contrôle, il ne faut pas forcément avoir 10 sur 10 pour réussir et pour avancer. On peut avoir 7 sur 10, on peut avoir 6 sur 10. Ce n'est pas un échec en soi que d'avoir craqué. C'est ça qu'il faut se mettre aussi dans la tête. On peut avoir un écart. On peut « craquer » et on continue le lendemain. Il ne faut pas beaucoup se dire « Ouais, j'ai craqué, c'est bon foutu pour foutu, je lâche tout. » Non, à ce moment-là, oui, vous allez vous faire du mal. Mais il est légitime d'avoir une réunion familiale, de vouloir participer au repas, de vouloir manger telle ou telle chose. À ce moment-là, le lendemain, il va falloir rattraper cet écart et continuer son chemin. Il ne faut pas être trop négatif avec soi-même. C'est votre corps, c'est votre travail que vous faites sur vous-même et c'est un travail qui se fait à long terme. Ça ne se fera jamais comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai pris le challenge de stopper catégoriquement le sucre parce que moi, j'en avais besoin. C'était vraiment mon ennemi. C'était là où je devais travailler. Mais rien ne vous empêche à vous de le faire progressivement, petit à petit, et comme on dit, doucement, mais sûrement. Et je voulais revenir sur « j'ai peur de ne pas tenir ». Si vous pensez déjà que vous n'allez pas tenir, déjà là, vous vous mettez un frein à vous-même. Donc non, il faut avoir confiance en soi, il faut vous dire que vous allez y arriver et il faut ne pas vous rajouter de stress. Vous rajoutez de la peur. La peur, c'est un stress. Et hop, rebelote, l'échec va vous faire plus de mal. Donc, restez positif et avancez tout doucement. Coucou ma chérie. Alors, as-tu eu des moments de craquage ? Et si oui, combien ? Donc, moi, je ne vais pas appeler ça un craquage, mais plutôt un écart. Oui, j'ai eu quelques moments d'écart. Récemment, j'ai été invitée à une fête familiale. Il y avait au repas la grande salade et il y avait la pstéla aux fruits de mer. Je suis donc restée à Jeun jusqu'à l'heure de passer à table. Et à ce moment-là, j'ai mangé la grande salade. J'ai même pris un petit peu de pommes de terre, j'ai pris un petit peu de salade de riz et j'ai mis beaucoup plus de légumes. J'ai mangé mon assiette, j'ai pris ma part d'pstéla. Ensuite, on est passé à l'heure du café. Et là, il y avait je ne sais vous dire combien de gâteaux. Là, je me suis tenue à mon café. Là, le gâteau, ça ne m'intéressait pas du tout le sucré, mais vraiment pas. Et là, une fois que j'ai bu mon café, je n'ai plus mangé jusqu'au lendemain, 24 heures après. Donc ça, je l'ai appris grâce à ce livre, Les lois de l'obésité, où le docteur Jason Fung nous recommande de passer, de profiter de ces moments de fête, de manger en famille, de se faire plaisir. Bien sûr, ça ne doit pas être répétitif, pas tous les jours. Ça, c'est important de le dire. Mais de temps en temps, il n'y a aucun souci à ça. Et directement, le lendemain, il faut rattraper et éliminer cet excédent d'insuline. Sinon, on va stocker à nouveau. Donc ce que j'ai fait, j'ai jeûné pendant 24 heures. Donc je crois qu'on avait arrêté vers 20 heures. Jusqu'au lendemain, 20 heures, à ce moment-là, j'ai repris mon repas cétogène. Donc ça, moi j'appelle ça plutôt des écarts, on va dire, mais pas du craquage. Et alors, récemment aussi, la fête de l'Aïd, j'ai pris mon petit-déj en famille, avec les enfants. Et j'ai pris un petit peu de couscous au lait. J'ai mangé un petit morceau de m'summen. J'ai plutôt acheté le m'summen complet. Je me suis fait un petit morceau. Et puis voilà. Et donc j'ai mangé aussi l'après-midi. Il y avait des frites, des brochettes. J'ai mangé un petit peu de frites, que je n'avais pas mangé depuis un an. Et de nouveau, j'ai jeûné. Là, je n'ai pas jeûné 24 heures. À ce moment-là, ils conseillent de jeûner 36 heures. Donc j'ai jeûné encore plus longtemps pour être sûre de bien éliminer les frites. Parce que voilà, les frites, ça reste quand même... Là, ça, c'est du pur sucre. Ce sont les frites. Voici comment j'ai procédé. Et c'est comme ça que je vais maintenant procéder, au fur et à mesure. Je vais en tout cas continuer à jeûner. Quand je jeûne, je me sens bien. Je me sens en paix avec moi-même. Mon cerveau est à ce moment-là libéré. Et surtout, quand je suis en mode jeûne, je me sens mais calme, tranquille. Il n'y a rien qui me tracasse la tête. Je suis en paix avec moi-même. Donc, je continue à jeûner. Je continue à manger une fois, deux max par jour. Sauf que là, je réintroduis petit à petit les aliments qui étaient donc interdits en cétogène. Là, je vais continuer plus une cure low carb. C'est-à-dire que je vais réintroduire pas mal de fruits. Là, je réintroduis déjà la pastèque, les cerises. Et petit à petit, je vais réintroduire les pommes, etc. Toujours en jeûnant et en faisant attention. Il n'y a pas de secret. Et c'est maintenant, on va dire, que le vrai travail commence. Donc, perdre les kilos, c'était une chose. Maintenant, le vrai travail, ça va être de rester comme ça. Ça, ça va être, je pense, le plus dur. Mille, bravo Mimi. Je savais que tu allais y arriver. Ma question est, quel est ton prochain défi ? Ben, mon prochain défi, il rejoint ce que je viens de dire. C'est de tenir la route sur du long terme. Donc, de trouver vraiment le système adéquat pour ne plus reprendre de poids. Beaucoup me demandent aussi si je veux perdre encore plus. Sincèrement, là, je suis arrivée à un stade où je me sens tellement bien. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis vraiment bien comme ça. Il y en a qui me demandent aussi mon poids de départ. J'ai démarré à 117 kilos. Et aujourd'hui, j'ai perdu 34 kilos et des poussières. Donc, c'est un sacré, sacré parcours. J'ai vraiment bien, bien perdu. En tout cas, je le sens physiquement, psychologiquement. Mentalement, je le sens dans mes vêtements. Voilà, le résultat est là. Une chose est sûre. Mais maintenant, il faut garder ce résultat. Et c'est là que le travail commence. Je vous conseille vraiment ce livre, Les lois de l'obésité. Il est génial. On en apprend beaucoup sur le fonctionnement du corps humain. Et alors, pour les personnes qui sont diabétiques, donc diabète de type 2, également, il a un livre sur les lois du diabète. Je vous conseille ce livre aussi. Il va vous permettre, en tout cas, de pouvoir perdre du poids. Voilà, les amis. Je tenais, en tout cas, à vous remercier du fond du cœur. Vous m'avez soutenu. Vous m'avez accompagné du début jusqu'à la fin. Merci, merci, merci. Et aussi, beaucoup me demandent ce que j'ai fait. Je vous invite. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle du parcours que j'ai entamé. Et beaucoup me demandent aussi des recettes. Dans toutes mes vidéos qui parlent de mon objectif, moins de 30 kilos, vous allez trouver des recettes cétogènes. Encore une fois, moi, je me suis penchée sur le cétogène car mon problème, c'était le sucre. Chez vous, à la maison, faites en fonction de ce que vous avez envie de régler comme problème. Ne vous dirigez pas absolument vers une cure cétogène. Normalement, c'est un mode de vie qu'il faut obtenir, enfin, qu'il faut suivre toute sa vie. Quel que soit le régime que vous allez faire, il va falloir continuer de vous alimenter de la même façon et de combiner avec le jeûne. C'est ce qui marche le mieux. Sur ce, que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Encore une fois, merci du fond du cœur. Et je vais liker tous vos commentaires et ce sera une façon pour moi de vous répondre. Merci d'avance. Que la paix soit sur vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos qui approchent, assez marrantes. J'espère que ça vous plaira. À très vite. Et je vous dis ciao, ciao.